bonjour c'est remis j'espère que tu vas bien seven épisode dernier dernier top pour pour noël là c'est le dernier on est le mardi 24 décembre c'est foutu là autant te dire c'est foutu c'est soit aujourd'hui ou bien on va te chier à la gueule toute l'année 2020 je te le dis dernier top et aujourd'hui on va s'occuper des tablettes puisqu'il ya encore un marché pour les tablettes tactiles pas les tablettes de chocolat je vous vois arriver le top des tablettes tactiles cette fois si j'en ai pas sélectionné trois cinq dix j'en ai sélectionné deux c'est la guerre entre samsung et apple c'est la guerre entre samsung et apple puisque c'est une tablette samsung et une tablette apple que j'ai sélectionné sur mon sur ma feuille là tu vois incroyable j'ai bossé c'est marqué dessus c'est qu'il faut mais où j'ai bossé donc première tablette c'est pas l'ipad non c'est pas c'est après première tablette que j'ai retiré comme ça celle là c'est bon ce sera la samsung galaxy tab s5e alors entre temps il ya la s6 qui est sorti aussi mais j'ai sélectionné la s5e puisque elle était plus apte à être sélectionné ici pour pour que je vous en parle alors sur cette galaxy tab s5e blablabla la salade tomate au nu on est référence à la con elle arrive à être plus fine qu'un ipad pro un ipad pro il va faire environ 6 mm dp on verra ça juste après puisque c'est l'ipad pro la prochaine la une ici on est à 5,5 mm dp c'est une tablette qui pèse 400 grammes alors au niveau de sa construction de sa finition on a un dos qui en aluminium ami qui a tendance à capter un petit peu les traces de doigts si vous avez vos mains un peu comme ça il a tendance à capter un peu les traces de doigts de l'autre côté en façade bas on a un magnifique écran super mollet de 10,1 pouces sa résolution à cet écran c'est du 2560 par 1600 pixels au ratio 16 10e c'est à dire que vous aussi vous voyez ce que c'est du 16 9e en fait la hauteur de l'écran va être un peu plus un peu plus haute en fait ça va toujours être un écran assez rectangulaire et ce format 16 10e alors le déverrouillage de la tablette va se faire par un capteur d'empreintes digitales qui est logé au niveau du bouton de démarrage de la tablette il n'y a pas de capteur faciale comme comme chez apple avec le face aidé là ici c'est toujours la bonne vieille empreinte digital franchement je trouve que c'est beaucoup mieux que le face aidé j'en ai l'exemple tous les jours avec mon iphone mon frère jumeaux peut déverrouiller mon iphone c'est pas du tout sécuritaire si encore aujourd'hui la nouvelle version de face aidé a du mal avec les avec les jumeaux je suis désolé pour moi le cas la captation faciale pour déverrouiller un appareil non 0 sécurité 0 je préfère encore une bonne vieille empreinte digital au moins personne n'a la même que vous sur cette tablette vous avez un slot carte sim qui peut aussi servir à mettre des cartes micro sd toujours au niveau de tout ce qui est connectique tout ça etc on va pouvoir y connecter un clavier externe à cette tablette puisqu'il y à la présence de connecteurs magnétiques qui vont permettre de connecter des claviers alors vous pouvez aussi connecter en bluetooth mais je pense notamment par exemple à des coques avec clavier tu sais un petit peu comme le smart folio chez chez apple je sais pas le nom chez chez samsung mais voilà tu vois là un peu l'intérêt que ça présente au total il ya quatre parleurs sur la tablette qui rendent un son à peu près correct surtout que là samsung s'est mis en partenariat avec akg et dolby voilà je me rappelle pour travailler un peu le son pour que ce soit pas trop dégueulasse par contre l'air du de la prise jack c'est fini c'est fini partout même chez samsung sauf que eux ils vous fournissent l'adaptateur usb c'est vers jack avec la tablette parce que du coup pour la recharge et pour brancher un casque ou quoi vous avez un port usb c'est sur cette tablette pour les performances dans on a quatre gigas de mémoire et on a un processeur snapdragon 670 pour faire le taf donc quand je dis quatre gigas de mémoire c'est quatre gigas de ram au niveau du gpu dont ce qui va s'occuper des graphismes en fait qui va gérer les graphismes pour tout ce qui est jeu affichage etc et ben on va être sur du adreno 615 qui est assez puissant pour gérer pour faire tourner les derniers titres qui sont sortis sur le play store et les titres qui demandent assez de ressources au niveau de la photo on a deux capteurs un capteur au dos qui fait 13 mégapixels et un autre de 8 mégapixels en façade je n'arrive pas à parler 8 mégapixels ouais c'est bon c'est bon et au niveau de l'autonomie alors annoncé par samsung on est à 15 heures environ pour une batterie qui fait 7040 mAh sauf que j'ai rapidement été voir en fait sur le site des numériques pour avoir un peu d'informations sur cette tablette d'après leur test eux ils ont réussi à faire une petite pointe à 20h34 quand même donc vous allez pouvoir tenir une journée avec cette tablette c'est pas mal elle est compatible avec la charge rapide de 18 watts voilà donc si vous avez un chargeur rapide 18 watts c'est compatible c'est bon voilà et pour avoir cette tablette faudra signer un chèque d'environ 390 400 deuxième tablette que j'ai sélectionné deuxième et dernière tablette c'est du coup l'ipad pro en version 11 pouces alors j'ai pris en 11 pouces parce que ça se rapproche de la samsung qui fait 10,1 pouces sinon après ça devient un peu grand c'est l'ipad pro 12,9 pouces là qui fait 13 pouces non c'est un peu grand pour une tablette c'est c'est mon avis c'est peut-être l'avis de partage certains je me gratte le pied là actuellement si ça intéresse quelqu'un donc l'ipad pro 11 pouces au niveau des finitions pareil c'est une finition aluminium assis brossé je sais pas quoi la anodisée de mon cul la fin bref il ya deux couleurs disponibles argent et gris sidéral au niveau du stockage donc j'en ai pas parlé pour la galaxy tab parce que j'avais plein d'informations là j'en ai on a au total quatre tailles de stockage 64 256 512 giga et alors là la dernière moi c'est la première fois je vois ça sur une tablette un terra un terra de stockage sur une tablette insane donc tout à l'heure j'ai parlé de l'épaisseur de la samsung ici mais elle fait 5 9 mm dp cette tablette l'ipad pro 11 pouces donc elle est aussi un peu plus lourde que la samsung elle fait 468 grammes au niveau de l'audio c'est la même chose on a quatre parleurs et on n'a pas de prise jack là aussi il faudra vous achetez un adaptateur usb c'est vers jack j'ai bien dit acheter c'est apple ils vont pas vous fournir avec on a un slot nano sim cette fois ci pour pour les cartes sim c'est du nano sim et un connecteur magnétique pour l'apple pencil si vous le prenez avec ou alors pareil aussi des claviers qui peuvent être connectés dessus avec avec les coques la 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 smart folio je crois elle s'appelle la coque avec un clavier apple l'écran on est sur une dalle ips liquide à rétina qui est très qui est pas mal franchement qui est qui donne de bonnes couleurs d'ailleurs la gamme de couleurs sur cet écran c'est là c'est une gamme p3 ça parlera ou plus aux fins connaisseurs on va dire de la chose on est sur une résolution de 2388 par 1668 pixels c'est une 11 pouces donc tu vois le ratio est bizarre on a du true tone et la finition de l'écran c'est censé être entier en fait pour les performances on est sur un processeur maison c'est le a12x bionic 64 bits avec un processeur neuronal en disant un neuronal et le tout est aussi est aussi coprocessoré waouh celui-là n'est pas dans le dictionnaire je crois donc on a un coprocesseur juste à côté qui s'occupe de gérer un peu tout ce qui est mouvement ça etc c'est le processeur m2 au niveau de la photo on a du coup de capteur un en façade et 1 au dos celui au dos il fait 12 mégapixels et celui en façade 7 mégapixels avec bien sûr les fonctions de live photo qu'il y a présente c'est notamment cette fonction en fait j'ai retenu live photo parce que ça marche bien en fait surtout que maintenant sur twitter vous pouvez poster vos live photo vous prenez avec votre iphone ou votre ipad parce que ça va ça va juste les couler les convertir en gif en fait ça va faire un gif tout simplement le déverrouillage tout ce qui est déverrouillage sécurité ça va se faire par face id que je déteste puisque je voulais indiquer c'est pour les raisons que je vous ai indiqué c'est que des personnes qui ont à peu près la même tête pour des jumeaux j'espère que ça a vraiment été travaillé sur la deuxième version que j'ai pas encore pu tester et moi je vous le dis avec mon les ici avec mon iphone xr qui a là il me semble la première génération de face id si je vous dis pas de conneries ou la deuxième je sais jamais je confonds tout le temps les deux je suis désolé mon frère peut déverrouiller mon téléphone c'est dangereux s'il ya des données sensibles c'est dangereux oui non je donnerai pas des données sensibles à mon frère si j'ai pas envie de lui donner donc voilà déverrouillage par dévrouillage un mix entre non bizarre face id et au niveau de l'autonomie ben annoncé par apple ce sera 10 heures pour le modèle wifi et 9 heures pour le modèle wifi et cellulaire cellulaire donc avec la carte sim au niveau des prix alors là attention c'est le grand saut dans le vide puisque le modèle wifi tout court il ya 899 euros et le modèle wifi plus cellulaire il est à 1069 euros donc là c'était le 11 pouces il ya encore le 12 9 pouces à côté qui est plus cher puisqu'il est plus grand voilà messieurs dames j'ai terminé on va terminer avec le classique jeté de feuilles avec cette feuille qui me revient dessus c'est magique elle veut pas partir et ben voilà voilà merci d'avoir suivi cette vidéo c'était 7 épisode dernier toute la série 7 est à retrouver sur la chaîne du premier épisode au dernier épisode tous les tops les tops high tech abonne toi la chaîne c'est gratuit ça mange pas de pain il suffit de cliquer sur s'abonner cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications possible suivre sur facebook et instagram à rebas c'est rémi officielle sur facebook et c'est rémi officielle sur instagram il ya aussi carrettes les réseaux sociaux pour carrettes bien bien sûr mais bien sûr faut pas les oublier pourquoi on les oublier et à rebase carrettes officielles sur facebook et c'est la même chose mais tirer du bas carrettes tirer du bas sur instagram tu veux passer en essai sur la chaîne avec ta voiture pas de souci carrettes abonnés à gmail.com tu me fais un petit mail pas besoin d'être mot passant et d'écrire des phrases et des phrases tu mets une ou plusieurs photos à ta convenance donc marque modèle finition ce qu'elle a comme moteur ce qu'elle a comme kilomètre et l'âge c'est les c'est les principaux points que je voudrais voir dans le mail tu m'écris j'essaie de te recontacter par la suite et puis on voit on s'arrange chez quelqu'un de très arrangeant il n'y a pas de souci là dessus moi voilà si c'est arrangeant pour moi et pour toi c'est bon tu vois c'est voilà c'est le terrain d'entente à trouver ça va marcher donc voilà carrettes abonnés gmail.com bien sûr tous les liens sont dans la description voilà j'en ai fini il ya encore une vidéo qui va sortir demain une vraie vidéo bien travaillé c'est le retour sur ma coque rhinoshield mode nix qui sort demain à 15h demain toujours à 18h donc demain mercredi vous aurez le live forcément en direct ensuite vous pourrez me retrouver toutes les semaines en live comme ça comme d'habitude mais sinon pour les vraies vidéos comme ça monté et tout c'est terminé jusqu'au mois de février peut-être à part une ou deux par ci par là qui vont traîner peut-être un épisode de carrettes mais franchement je vais je vais plus trop avoir le temps parce que j'ai des choses à m'occuper personnellement donc d'ici là passe de très bonnes fêtes de fin d'année si j'ai pas l'occasion de le redire bonne fête à toi joyeux noël bonne année 2020 profite bien enfin attention quand même un fait attention je te vois arriver boire de l'alcool et tout ça ça va bien fait quelque chose pour ta famille si c'est si il ya des gens dans ta famille que tu n'as pas été voir depuis longtemps et que tu culpabilises mais va les voir va les voir passe une agréable journée une agréable soirée ou une agréable matinée tout dépend quand est ce que tu regardais cette vidéo et on revient en 2020 toujours plus loin toujours plus haut toujours plus fort fort voyard incroyable ciao 1